Résoudre le polynôme suivant en utilisant la méthode de complétion du carré. ax² plus bx plus c égale 0. Quand je résous ce type de problème, j'aime bien me débarrasser du coefficient qu'il y a devant le x² pour n'avoir plus que 1 ici à la place de a. Pour ça, je divise tous les membres du polynôme par a, à gauche de l'équation, et puis à droite aussi, évidemment. Il ne nous reste plus que x² plus b sur a fois x, et ici je vais laisser de l'espace pour compléter le carré, plus c sur a, c'est égal à 0, puisque 0 divisé par a, ça fait toujours 0. Pour compléter le carré, ou l'identité remarquable, on prend le coefficient qu'il y a devant x. Ce coefficient-ci, b sur a, on prend la moitié de ce coefficient, et en fait, ce coefficient, c'est 2 fois b sur 2a. On est d'accord ? 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc tout ça, c'est bien égal à b sur a. Donc la moitié de ça, c'est b sur 2a. On met ça au carré, et c'est le terme qu'on ajoute ici. Plus b sur 2a au carré. Et bien sûr, on ne peut pas se contenter d'ajouter ce terme, sinon ça change l'égalité. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, ou bien je peux soustraire b sur 2a au carré de ce même côté. Donc nos trois premiers termes, ici, forment bien une identité remarquable. En effet, on a déjà vu plusieurs fois que si on a m plus n au carré, et j'utilise m et n comme ça, on ne s'embrouille pas avec les lettres du polynôme, si on développe ça, on obtient m au carré plus 2 fois m fois n plus n au carré. Et c'est bien ce qu'on a là. m, c'est x, n, c'est b sur 2a, et 2 fois m fois n, c'est bien b sur a fois x. Et donc on peut réécrire ce trinôme en factorisant, et ça nous donne x plus b sur 2a au carré. Il nous reste deux termes ici. Alors on va distribuer le carré à l'intérieur de la parenthèse, ça nous donne moins b au carré sur 4a au carré. Et ensuite, on a plus c sur a. Mais on va écrire ça sous le même dénominateur, en multipliant au numérateur et au dénominateur par 4a. On obtient plus 4a fois c sur 4a au carré. Et ça, c'est toujours égal à zéro. Alors on peut réécrire ces deux derniers termes en les regroupant en une seule fraction. Et on obtient x plus b sur 2a au carré. Et ensuite, on regroupe les deux termes suivants. On obtient moins b au carré plus 4ac sur 4a au carré. Égal à zéro. Maintenant, le but de tout ça, c'est quand même de trouver les racines de ce polynôme. Pour ça, on va essayer d'isoler ce terme où x, notre inconnu, apparaît. Donc on soustrait toute cette expression à gauche et à droite de l'équation. Ça nous donne x plus b sur 2a au carré plus, je régrée donc toute l'expression ici, moins b au carré plus 4ac sur 4a au carré, moins b au carré plus 4ac sur 4a au carré. Et en fait, on a moins ici, mais c'est comme si on avait plus et qu'on distribuait le moins à l'intérieur de la parenthèse. Ça change donc les signes. Ici, on a plus b au carré. Et ici, on a moins 4ac. Et donc de l'autre côté, soustraire cette expression, ça revient à ajouter celle-là. On a donc b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Ces deux termes s'annulent puisque au numérateur, les termes s'annulent. On a moins b au carré plus b au carré, plus 4ac moins 4ac. Donc il nous reste 0. 0 sur 4a au carré, ça fait 0. Il nous reste donc x plus b sur 2a au carré. Ça ne change pas. Et ça, c'est égal à b au carré moins 4ac sur 4a au carré. L'étape suivante pour déterminer x, c'est de prendre la racine carrée de chaque côté. C'est ce qu'on va faire. Mais attention, on doit prendre la racine carrée positive et négative de ce terme-là. Donc la racine carrée de x plus b sur 2a au carré, c'est égal à la racine carrée positive de b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Ou bien la racine carrée de x plus b sur 2a au carré, c'est égal à la racine carrée négative de b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Puisque ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, ici, ça peut être égal à un nombre positif ou à son opposé, c'est-à-dire le même nombre mais négatif. Alors, je vais m'occuper de ce côté-là en premier. À gauche, ça devient x plus b sur 2a. Et à droite, on a la racine carrée d'une fraction. C'est égal à la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Donc la racine carrée du numérateur, racine carrée de b au carré moins 4ac sur la racine carrée de 4a au carré, c'est 2a. Il ne nous reste plus qu'à soustraire b sur 2a de chaque côté pour isoler x. Ça nous donne x égale moins b sur 2a plus racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et on peut simplifier ça en mettant ces deux termes en une seule fraction, puisqu'ils sont tous les deux sur 2a, sur le même dénominateur. Donc on a x égale moins b plus racine carrée de b au carré moins 4ac, tout ça sur 2a. Et voilà notre première racine. Pour cette deuxième racine, je ne vais pas détailler tous les calculs à nouveau, puisque au lieu d'avoir un plus ici et ici, on va avoir un moins, et on obtient, on obtient ou bien x égale moins b, attention cette fois, moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et ça, c'est notre deuxième racine. Donc, si cette racine ici et cette racine-là, c'est la même, existent, et si ce n'est pas égal à 0, n'importe quel polynôme aura deux racines qui sont très faciles à déterminer avec ces deux formules qui utilisent les coefficients du polynôme et qui sont dérivées de la méthode de complétion du carré comme on vient de le voir. Ce sont donc des formules qu'il peut être très utile de connaître par cœur. Merci. 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 Merci.